Des jeux de questions-réponses autour d'un thème sensible, la sexualité. Face aux éducateurs issus de différentes associations, ces adolescents écoutent attentivement les conseils sur les méfaits des maladies sexuellement transmissibles ou des risques encourus face aux grossesses indésirées. Elles n'ont pas montré d'inquiétude. Justement, c'était le but de le faire sous la forme d'un jeu, de faire quelque chose d'agréable, une discussion où il n'y a pas d'appréhension. Je suis venu ici pour écouter les conseils, pour protéger mon avenir. C'est important de venir ici parce qu'on peut se renseigner de beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Après, c'est pour se protéger. La jeunesse doit se rendre compte qu'en fin de compte, c'est des moyens qui sont mis à disposition pour nous protéger contre différentes maladies sexuellement transmissibles. Sensibilisés pour mieux prévenir, les jeunes sont les plus exposés. Avec les harry-harry, traduisez les hondis. Pour les organisateurs, il faut briser les tabous dans une société mauraise confrontée souvent à une occidentalisation où la parole est libérée lorsqu'il s'agit notamment de la sexualité. S'ils regardent les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou autre, ils n'ont pas cette pratique-là en fait. C'est juste une vidéo qui passe. Tandis que là, avec nos outils pédagogiques, on leur apprend comment mieux utiliser un préservatif. Des fois, on le met à l'envers ou sinon on le met mal, ce qui fait que ça peut craquer pendant des rapports et tout, ce qui fait qu'il y a un risque de grossesse. Il est essentiel quand même d'aborder ces sujets et de leur expliquer, apporter ces informations pour éviter sur le territoire le nombre d'IVG trop importants ou aussi les grossesses précoces. Plus qu'une sensibilisation, c'est surtout une portée éducative face à la société mauraise en pleine mutation, surtout lorsqu'il s'agit de prévention des conduites addictives à la santé sexuelle.